maintenant c'est le moment des vérités on va seulement s'asseoir poser des questions à brenda re bonsoir bonsoir ça va oui ça va alors je suppose que daniel mettra en fond l'habillage du scanner pour montrer que voilà nous sommes déjà au scanner nimi tu as quel âge j'ai 24 24 ans tu as commencé à travailler au business comedy club en quelle année j'ai commencé à travailler au business comedy club en 2018 ou 2019 en 2018 ok et tu es entré en tant que quoi tu es entré comment pas casting non je n'ai pas passé de casting je suis entré je j'avais d'abord une relation avec monsieur william soyon dont la relation est terminée maintenant c'est à base de cette relation que de temps en temps vu que j'avais venu avec marco production donc à travers cela il a vu comment je travaille avec marco donc de temps en temps il m'appelait pour tourner j'avais commencé à tourner dans la série le grand cool black le grand cool black donc tu as beaucoup collaboré avec cool black alors non pas vraiment parce que j'ai tourné bon c'était c'est william qui nous a mené on travaille puis chacun prenait sa route donc je n'ai vraiment pas je lui la collaboration oui par rapport au tournage mais par retournage oui donc si je comprends bien tu sortais déjà avec williams nous l'ont de dire oui c'était déjà avec lui oui donc quand tu intègres le business comedy club la relation était déjà terminée oui la relation était déjà terminée ok et donc tu savais que tu n'entres pas copter j'envoie dit ça comme ça oui parce que tu sois avec le bourse moi j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés on se rencontrer je travaille dans un snack bar en quoi bon oui et il venait de temps en temps consommer il a il a rencontré lundi bon il avait un ami et c'était aussi mon ami en même temps non du coup il s'appelle comment le pape à c'est le nom que je connais je croyais que c'était un nom qu'on connaissait non pas une personne pas très connue oui le pape donc le pape m'a interpellé voilà j'ai un ami qui souhaiterait te parler bon vu que j'étais occupé par le travail je n'ai pas prêt à attention c'est après parce qu'on vivait dans le même quartier donc après en soirée quand je suis rentré il m'a encore interpellé vu que monsieur business consommé à adora palace donc il consommait là il m'a donc je passais voilà la boutique il m'a interpellé m'a dit je t'ai dit quelque chose hier soir c'est comment et tout je me suis donc arrêté j'ai pris un pot et puis je suis rentré on s'est changé de contact et je suis rentré et à ce moment tu avais quel âge à ce moment ça fait peut-être trois quatre ans aujourd'hui non tu avais peut-être les 20 20 ans tu as 24 aujourd'hui j'ai 24 ans pour être dans les ça fait plus de ça fait plus de quatre ans ça fait plus de quatre ans j'ai commencé oui ok elle a le business comedy club vers 20 ans je veux savoir à quel âge tu as rencontré à quel âge vous avez qu'elle était avant 20 à maman bah oui donc donc tu entres au business comedy club tu étais fait pour travailler comme actrice c'est ça oui qu'est ce qui était dit au départ est ce que vous avez signé un contrat on n'a pas signé de contrat aucun acteur qui travaille au bcc n'a signé un contrat personne n'y travaille à la base du contrat et vous travaillez vous êtes payé comment vous travaillez comment c'est sur quelle base bon travail juste c'est tout il n'y a pas de et vous êtes rémunérés comment vous êtes payé comment sur quelle base au début on avait commencé à travailler il nous gérer juste le transport les frais de transport bien après il a commencé à nous donner dix mille francs bon ça fait même pas encore un an il a commencé à nous donner dix mille francs pour congé le transport après quand on a eu le contrat avec ouanisbet il a commencé à nous donner 45 mille c'est quand il a aménagé dans la nouvelle maison que la période on voyageait pour l'ouest pour aller au funérail je pense que les funérailles et qui même bon j'entends beaucoup ça dans vos histoires les funérailles et les funérailles chez nous on appelle ça hommage c'était une messe qui faisait hommage à l'un de ses cousins à d'accord ok ça fait combien de temps au business comédiclo juste désolé une petite minute 45 mille c'était après chaque scène ou bien à la fin du mois c'est avant le tout le jour qu'on voyage pour l'ouest qu'il a commencé à nous donner la somme de 100 mille francs d'accord donc si je veux comprendre très bien tu as fait combien de temps au business comédiclo j'ai fait quatre ans au business comédiclo donc tu sortais avec tu sortais avec william avant oui je suis arrivé au business comédiclo oui tu as donc fait quatre ans tu n'as pas eu tu n'es pas ressorti avec lui bon je suis pas ressorti avec lui jusqu'à la l'année suis passée quand sa femme voyage il m'appelle à la maison je pars et puis bon et puis on couche ensemble et après je rentre et après ça on n'a plus jamais couché ensemble vu que quand sa femme est réveillée jamais plus des rapports sexuels bon quand sa femme rentre je commence que le temps je travaille pas encore trop trop avec lui il m'appelait et j'allais avec robe le gris il m'appelait je partais tourner avec robe le gris vu que robe le gris c'est c'est son enfant c'est son enfant parce que il a il a formé quoi oui donc j'allais travailler avec robe le gris de temps en temps je venais travailler à la maison avec eux quand j'intègre quand je commence à travailler dans la série un papa a troublé laetitia je deviens attaché à laetitia quoi je deviens vraiment pour dire vrai être honnête il ne me proposait plus ça non il ne m'appelait pas c'était patron employé c'était vu qu'on avait construit une sorte de famille on était une famille quand on avait petits problèmes des petits soucis à la maison je l'appelais j'appelais sa femme donc du coup c'est de une famille alors d'où viennent des déclarations selon lesquelles je parle je n'ai pas d'appeler ça le viol je sais pas mais la façon dont tu racontes c'est comme si tu n'étais pas ok avec ce qui s'était passé oui en fait je n'étais pas bien d'où ces déclarations ça se sort des déclarations si vous si tout se passait bien moins et c'était quand le jeu le jour c'est pas le jour c'était pas le jour il m'appelle un jour avant qu'il ne avant qu'il ne commence le tournage avec avant que je ne commence le tournage avec robe le grisli il m'appelle me dit voilà il est en train de lancer un concept de robe le grisli il aimerait que je travaille avec robe le grisli il me dit mais tu sais que tu n'as pas tout fait normalement je dis tout fait normalement comment il me dit que tu n'as pas rempli toutes les conditions bon moi j'ai compris parce que je n'ai pas passé un casting je me suis dit qu'il était il était dit que je devais passer un casting avant de commencer à travailler normalement avant d'être enfant du bcc il me dit je lui dis je sais que je n'ai pas passé le casting c'est par rapport à ça il me dit non je sais déjà que tu es une bonne actrice donc c'est pas un problème je veux dire on doit coucher ensemble je lui dis coucher ensemble on a déjà couché ensemble c'est pas ce qui est étrange pour toi il me dit c'est pas c'est pas de ça que je parle je dis lui quand même quand tu vas pas être à l'heure dit lui et on a trouvé une façon adéquate oui et ensuite ensuite il me dit c'est ce n'est pas la même façon c'est là vous êtes au téléphone non nous sommes en face c'est pas de la même façon je lui dis c'est pas de la même façon comment il ya quelque chose d'étrange sur moi ou bien quelque chose de nouveau il me dit c'est pas derrière je lui dis pas derrière je ne comprends pas pas derrière comment il me dit la parvoie anal c'est là je lui dis mais l'anal est fait pour des faits que c'est pas fait pour des trucs comme ça il me dit ne t'inquiète pas tu vas aimer en plus tu sais je ne dis pas c'est serait doux et tout je lui ai dit qu'est-ce qui qu'est-ce qui s'est donc passé pourquoi aujourd'hui ça veut dire que tu es passé à l'acte de comment encore je m'explique voilà il m'a dit bon si tu ne veux pas il ya pas il n'y a pas de souci mais un peu on peut continuer à se voir vu je n'étais dans aucune relation dont je n'étais dans aucune engagée dans aucune relation dont je je le voyais je ne voyais pas le problème aller encore avec le vu qu'on a été ensemble dont je suis parti bon on s'est dit on s'est pas entendre on s'est pas accordé ce jour on s'est séparé tout trois jours plus tard il m'appelle il me dit on peut se voir je lui dis oui ou il m'indique dans le lieu j'arrive je le trouve tout s'est bien passé il était avec son ami c'est s'était chez son ami sommes arrivés chez son ami on m'a offert un verre j'ai bu et puis son ami lui l'a montré il est à la l'étage il nous a laissé en bas je suis partie à la douche j'ai pris ma douche moi je suis allé m'allonger dans la chambre il est venu m'a trouvée on a commencé à se claresser on a commencé normalement on a commencé les rapports sexuels il me dit voilà que je me retourne moi je sais que c'était ok donc ça veut dire que lorsqu'il faut pas qu'on se tennine sur cette scène ça veut dire que lorsqu'il y a quand même eu l'acte c'était de commun encore oui c'était de commun encore maintenant c'est l'action là c'est l'action c'est là que je n'ai pas compris parce que quand je me suis retourné il a il a envoyé d'une façon plus que j'ai crié j'ai poussé le premier cri il me dit c'est comment tu n'es pas un enfant tu portes les plus lourds engins plus que ça donc ce n'est pas ce n'est pas étrange pour soi il renvoie encore la deuxième fois je recrète je crie encore pour une deuxième fois c'est là qu'il descend il laisse et puis il sort il m'abandonne dans la chambre j'avais honte parce que je me disais qu'il ya ses amis au salon dont j'avais honte de sortir vu que j'avais crié en quelque sorte j'avais honte de sortir sur rester dans la chambre je suis resté dans la chambre je suis sorti pratiquement à 3 heures du matin il était toujours salant en train de monter ses vidéos je suis allé je l'ai retrouvé je me suis assise même 30 minutes là quand il a terminé il m'a dit pourquoi tu as fait ça il m'a pas répondu il est sorti il est parti quand je l'ai retrouvé au salon je me suis assise là 30 minutes à visionner après je suis rentré dans la chambre 6 heures je me suis levé lui a dit je rentre il a pris une somme de demi francs il m'a remis il m'a dit de rentrer je suis rentré je suis rentré j'ai peut-être fait quatre à cinq jours il ya eu l'hémorroïde externe je l'ai appelé je lui ai dit tu vois ce que tu as fait ça m'a ça m'a créé une maladie et tout j'ai fait comment il me dit bon je sais pas la réalisation me fait signe je sais pas quel est le problème transition alors business tu t'es mis en couple avec des actrices non et c'est brutal ah ouais non j'ai l'étition de assis qui est ma fiancée n'était pas mon actrice avant de venir à ne pas n'était pas mon actrice avant de devenir ma fiancée elle était ma fiancée avant de devenir mon actrice je me fais que ça claire ce qui se passe se passe le matin tu rentres en 2000 francs tu tombes malade tu le contact et décide de faire quoi il m'a dit qu'il n'a pas d'argent mais qui me rappelle d'accord mais rappelé on t'a jamais rappelé et commence à ce moment là tu es encore business comédie non à ce moment là je n'ai pas encore intégré le business comédie club vous dit que tu tournes avec eux oui je tourne avec mais je n'avais pas encore intégré le business comme sa place officielle ok donc la question que je me pose c'est que selon les dires justement de de william senou on te renvoie je crois c'est le thème pour vol est-ce que tu reconnais quand même les cas de vols cités dans les différents directs les vidéos sont encore sur facebook 1 où il dit clairement que voilà tu as volé que je ne reconnais pas ce dont il parle parce que je commence par les 70 milles à l'ouest on était en train de travailler en pleine fête les effets étaient partout salon c'est en pleine fête il y avait tout le monde les effets étaient au salon bon quand c'est arrivé on a cotisé on a fait on est passé dessus arrive à la maison bon je n'ai pas honnêtement parlant je n'ai pas regardé la vidéo parce que vu que tu as on a déjà retiré de l'argent bref qui avait déjà des vols dans la entreprise et il ya l'affaire ou soit tu aurais pris de l'argent avec un fan qui tu as pas regardé la vidéo c'est compliqué parce que la police en fait de rechercher jante un fan voulait te rencontrer il n'est pas quelqu'un la personne t'a appelé vous deviez avoir rendez vous à tinga je crois et puis c'est la police qui est arrivé soit disant tu étais recherché moi j'étais au village comment cela est possible que j'étais au village j'ai travaillé mon champ au village on dit avoir remis de l'argent pour venir rencontrer parce que là c'était plus ou moins un piège en fait oui bon gosse m'a envoyé de l'argent j'étais au village oui il m'a dit qu'un fan souhaiterait me rencontrer mais je suis pas partie j'ai il m'a envoyé demi franc de transport j'étais au village bien après je lui ai dit voilà je suis un peu occupé sauvé acheter dans la belle famille car je dis je suis un peu occupé au village je ne peux pas je peux pas arriver et ça s'est arrêté là moi j'aimerais savoir moi j'aimerais savoir honnêtement qu'est ce que tu lui reproches je lui reproche le fait de de s'être placé sur les réseaux sociaux pour me salir c'est de ça que ça dit d'avoir dit que tu as volé oui d'avoir dit que je n'ai pas ne pas avoir volé dans je n'ai rien fait si tu penses que ça va la peine de déballer tout ce que tu as déballé sur lui en disant qu'il a fait ceci il a fait cela que vous avez eu ceci vous avez eu cela pourtant il t'a juste accusé de vol j'aurais pu s'il m'avait accusé de vol on a on travaille c'était une famille si vraiment il me reprochait de quelque chose il m'appelait vu qu'il m'avait pas encore envoyé c'était juste une mise à pied il m'appelait il me disait voilà je te reproche d'avoir fait telle chose chez moi je ne souhaite plus travailler avec toi par rapport à ça il allait sur les réseaux sociaux en parler pour le faire dit que la meilleure manière de lui répondre c'est d'aller déballer tout ça vu que si j'avais volé chez lui il devait me porter plainte mais ne l'a pas fait mise à pied c'était pourquoi la mise à pied la mise à pied c'était parce que je me suis plein dans le groupe de travail que ce n'est pas normal qui a un problème dans le bon le problème c'était quoi c'est parce qu'on avait travaillé moi je reste je reste hyper loin dont on avait travaillé il était pas demain 22 heures et je suis rentré sans faire le minage bon les assiettes étaient déjà la vie dont c'était ça la mise à pied parce que j'ai répondu que les à l'eau boucle pardon les assiettes d'eau chez eux à d'accord j'ai répondu que ce n'est pas normal que tous les problèmes arrivent chez le boss on peut avoir un problème on en parle dans le qu'on a créé un groupe de travail un groupe entre nous quand il ya un problème on parle dans le groupe c'est quand le point nous dépasse à résoudre qu'on arrive avec le problème vers le beau c'était mon roi et selon toi pourquoi il est il comme celle parce qu'apparemment c'est lui qui commence à parler sur les réseaux sociaux pourquoi selon toi il va directement sur les réseaux sociaux pour dire que tu as volé bon je ne sais pas parce que ça commence à pas eu non et dans la vidéo dans la vidéo il dit ceci qu'il le fait sur les réseaux parce qu'il faudrait pas que tes actes soient collés à eux ça veut dire que tu commets des forfaits dehors et puis on colle ça au business comedy club bon maintenant moi je reviens sur la question de wata qu'est ce que tu reproches concrètement à liam seigneur je lui reproche le fait de m'avoir exposé sur les réseaux c'est la seule chose dont je lui reproche pourquoi est-ce que de l'autre côté je n'ai pas je ne l'ai pas fait est-ce que de l'autre côté tu as les preuves de votre relation intime de relation amoureuse justement je ne peux pas être dans une relation avec quelqu'un juge pas vu que je n'avais pas une arrière pensée je n'avais pas d'idées je savais pas que ça allait arriver à ce niveau non moi j'aimerais savoir moi j'aimerais savoir j'ai vu un live dans lequel il ya un des acteurs qu'on appelait à tangana je crois ou un blanc blanc comme à tangana aurait discuté avec toi pour que vous puissiez prendre en charge de william si nous c'est vrai ou pas quand j'ai fait le changement le passé tu as avoué avoir discuté avec j'ai discuté avec quand j'ai fait moi vidéo que voilà je vais faire une sortie à tangana m'a appelé il me dit je te soutiens parce que william m'a blessé voilà c'est qu'un justement le dit à tangana que le soutien parce que lorsque j'ai mis oui je suis en conversation avec à tangana lui aussi et dit qu'il sera sur le plateau mais peut-être pas maintenant pareil pour d'autres personnes par rapport au calcineau mais je suis encore sur toi aujourd'hui tu as répondu en disant en exposant une relation que tu as eu avec william que tu aurais eu avec lui est ce que ça t'a avantagé de le je suis sali je ne peux pas me lever venu m'asseoir sur les réseaux sociaux pour raconter des histoires qui vont me salir à ce que je ne cherchais pas le buzz je ne cherchais pas le buzz quand j'ai fait ma vidéo je savais que ça allait s'arrêter là et chaque amas peut témoigner combien de fois il m'a fait sim pour que j'essaie je parle j'ai été appelé à bandou et tout pour partir j'ai jonglé parce que même ici vous savez que je ne voulais pas venir c'était pas du monde intention n'était pas de faire le buzz mon intention c'était de lui reprendre et à en rester là ça a juste pris cette ampleur mais pourquoi lui il te parle de vol pourquoi tu réponds avec du sexe pourquoi ne pas dire je reprends avec le sexe parce qu'on a commencé à mettre les jalousies quand quand dans la maison quand bon dans la nouvelle maison il avait commencé à me lancer des mots j'ai fait qu'on n'a pas fait des mauvaises choses ça fait depuis si ça fait depuis ça il me l'a dit trois à quatre fois la dernière fois qu'il me l'a dit je lui ai je considère ta femme commence et j'ai un petit ami à la maison je ne peux pas me retrouver en train de faire ces choses là avec toi vu qu'on a eu ça au passé dans ce maintenant c'est la relation du travail rien de plus et il a commencé à dire à ça c'est ça qui cause ma mise à pied c'est ça qui fait en sorte qu'ils s'assassent les réseaux sociaux pour parler que tu reconnais que lui a commencé à refuser ses avances oui j'ai commencé à refuser il dit à sa femme de ne plus marcher donc en fait ça veut dire que pour toi tu voulais donner le nœud du problème le vrai c'est ça le nœud du problème c'est parce que je t'ai quitté ça c'est ça le nœud du salle est-ce que tu reconnais quand même que dans ta carrière william ce nous t'a permis parce que tu n'avais aucune intention d'être une actrice l'âme sont deux coptes parce que tu n'as pas passé de casting à chiffon n'a fait aucune formation pour pouvoir être une actrice je n'ai fait aucune formation pour être une actrice je n'ai pas dit non mais le business comedy club je pense que je mérite intégrer le business comedy club beaucoup de personnes ont voulu et là je prends j'ai pris plusieurs positions beaucoup de personnes t'accusent de vouloir du buzz beaucoup de personnes t'accusent de vouloir sali william beaucoup de personnes je n'ai pas envie de citer c'est un nom mais il ya des vidéos qui circulent où c'est tandis que est ce que vous connaissez ce que les filles sont capables de faire lorsqu'elles veulent avoir la célébrité la célébrité donc il ya eu quand même rapport sexuel de comment accord pour un départ et tu n'as pas dit à laetitia je ne lui ai pas dit je vois je n'ai pas vu le but de bon quand on était à l'ouest j'ai eu à lui parce que elle se plaignait que ça veut dire que tu as tu l'as quand même fait pour un business comedy club c'était ça la base ou bien toi tu avais juste des rapports sexuels avec ton chine avec juste les rapports se souhaitent dans le cadre du travail c'est quand il me dit je dois remplir cette condition à ce qu'on pense que tu as accepté c'est parce que tu voulais le coucher avec parce que tu voulais intriguer le business c'est ce que je suis en train de dire que c'est par rapport à l'histoire de derrière j'aime je n'ai pas accès à cette histoire là je retourne te reste au business attend attendez si il n'y avait pas eu cette histoire là je serais juste en train de travailler avec n'importe qui bon je repose la question oui tu as eu des rapports sexuels à un moment donné avec business vous décidez de vous remettre ensemble ou alors c'est parce que tu voulais évoluer dans ce qui me dit c'est que je n'ai pas rempli les conditions je n'ai pas fait je n'ai pas rempli les conditions pour intégrer le business comedy club donc pour le faire il faut que ça se passe comme ça oui j'ai donc refusé il m'a dit bon si tu ne veux pas que ça se passe comme ça on peut le faire normalement et tout d'accord vu que je l'avais déjà fait auparavant je ne voyais pas de problème à ça d'accord donc vous voulez donc passer à l'acte normalement et il t'a suppris sur le terrain oui d'accord ok on va donc lire c'est un message parce que aujourd'hui qu'est ce que tu aimerais dit à william parce que ça quand même était une personne pour toi qui t'a fait évoluer professionnellement qu'est ce que tu as lui dit mise pas tout ce qui se passe là est ce que vous pouvez repartir sur de bonnes bases vraiment repartir sur de bonnes bases non je ne souhaiterais plus jamais travailler avec william et même vous parlez nous parler je sais pas ça sera pas sincère sans mentir ça ne sera pas sincère je je lui pardonne oui mais je n'aimerais plus être en collaboration je n'aurai plus rien à voir avec lui d'accord qu'est ce que tu aimerais quand même dire à laetitia parce que moi je reste concentré au delà de tout ce qui s'est passé tu as quand même eu des rapports sexuels avec son chéri et toi et elle vous étiez un peu proche quand j'ai des rapports sexuels avec que j'étais pas proche avec lui j'étais pas proche avec de laetitia d'accord je parlais pas encore avec que je n'avais même pas son nom de téléphone ok mais tu la connaissais oui je la connaissais parce qu'on travaillait ensemble ils étaient déjà ensemble ils étaient en relation ils vivaient je n'ai rien à lui dire à laetitia laetitia tu m'as considéré comme une soeur aujourd'hui tu tu me détestes tu s'assoies sur les réseaux sociaux tu racontes des histoires sur moi je ne t'en veux pas parce que je sais que au fond tu ne sais pas je sais pas ce qui se passe et je te dis j'aurais été s'il te plaît excuse moi si en quelque sorte j'étais blessé je n'ai jamais voulu te blesser parce que on s'est connu comme des soeurs je t'ai beaucoup considéré voilà c'est arrivé comme ça nous séparer moi je je me plaît parce que j'ai perdu une seule je t'ai perdu je te souhaite le meilleur et si en quelque sorte le fait de me défendre à blesser je suis sincèrement désolé mais je ne pouvais pas faire autrement toi ma place aurait fait pareil temps tout ce que je veux c'est que c'est que laetitia me pardonne c'est tout parce que même tout ce qu'elle a raconté sur moi je lui en veux pas ça ne vient pas d'elle ça ne vient pas d'elle d'accord j'avais une question même échappe subitement lui j'avais une question pour ce qui était parce que justement il est déjà voilà elle est revenue que pense ta famille de tout ça pour qu'on se termine pour qu'on termine tout ça la famille pense quoi dit cela ma famille est déçue par rapport à moi parce qu'ils disent voilà je devais rester tranquille quand il a dit ça il m'a pas coupé les pieds m'a pas tué avec quand même des gens qui me faisaient confiance malgré ce qu'il a fait je n'étais pas censé parler et ils ont demandé que j'enlève le nom n'est mis sur sur mon nom parce que c'est juste je salis le nom quoi c'est ce qu'ils pensent de moi mais bien après vu qu'il y ait un moment m'a appelé et me demander comment j'allais donc je crois que ça va déjà ça va d'accord soutenir bon merci en quelque sorte merci nemi j'ai reçu encore des messages c'est William qui nous écrit en fait et je sais pas quoi faire puisque là nous sommes arrivés à la fin de l'émission je sais pas daniel qu'est-ce qu'on fait on prend le message de William d'accord elle dit elle a dit qu'elle est venue avoir des rapports sexuels avec moi chez moi quand laetitia avait voyagé mais elle vient de dit quand elle est avec moi et des par proches de laetitia contradiction proche proche il a bien précisé je n'étais pas proche de laetitia d'accord je n'étais pas proche de laetitia on travaille mais elle est mon n'était pas encore très proche on n'était pas encore proche on ne parlait pas ok merci d'avoir répondu à nos questions merci à tous les téléspectateurs on espère que les choses puissent s'arranger entre vous merci à tous